Musique Comme je le connais, Sega-Tipic finit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2014. Ce qui veut dire qu'il le reconnaît comme un patrimoine culturel immatériel et qui est une riche et longue histoire d'hier. En tant que ministère responsable, il nous dévoie entreprendre l'action pour promouvoir ce héritage-là et aussi faire une génération future qu'on prend, qui se gagne, c'est une fierté pour le pays. Nous gardions depuis des ans, nous organisons pas mal d'activités pour promouvoir le Sega-Tipic à travers notamment mon concert, concours et mon autre activité. Et non seulement nous devons organiser l'activité, mais également nos responsabilités innovent et trouvent mon concept, mon nouveau l'idée pour continuer de promouvoir le Sega. C'est dans ça l'esprit-là que le festival si sweet finit jamais. Depuis que je fais une vie de ministre, j'ai pratiqué une politique d'ouverture et d'écoute. Ce projet de festival est si valable et aujourd'hui, je fais une vie d'une réalité. Live & Direct Entertainment et mon staff, nous faisons mettre la main et que la tête ensemble, nous faisons discuter et trouver une solution pour réaliser ce festival-là dans l'intérêt de Sega-Tipic, mon artiste et tous les Mauritians. Moi, il y a le plaisir de vous annoncer que l'événement a lieu le samedi 23 juillet. Qui nous peut prévoir, nous pourrions pour la première fois, 5 ateliers de Sega-Tipic. Même jour, le 23, à travers Maurice, nous avons commencé à 11h jusqu'à 14h. Dans l'endroit, il y a le Côte-Poufé, dans l'atelier-là, il y a le Maibou Waterfront, le Monde Village, le Centre Culturel Nelson Mandela, la Toucanique, Supérieure-Flaque, la Croisette-Grand-Bé, c'est-à-dire dans chaque coin de l'île, nous voulons en l'atelier. Dans ce moment, l'atelier-là, nous voulons en l'atelier local et régional, comme Patrick Victor de Seychelles et Kalu Baya de la Réunion. Kalu Badya. Kalu Badya de la Réunion pour donner une démonstration, explication de une thème, tel que comment construire et comment jouer une ravane, démonstration de une instrument longtemps, comment bob, ma kalapo, qui est fabriqué pour une artiste. Demonstration, explication, le côté vocal, se gâti pique aussi, nous prenons. Ban artiste qui vous anim sa ban l'atelier-là, entre autres, nous prenons Morklein Antoine, Kerwin Castel, Lindsay Bagwood, Menor, Oklou, Samuel Dubois, et prenons pour de ban artiste. Et samedi soir, je venais là pour finir par un grand concert au Maribou Waterfront, avec Ban artiste locaux, Rayonné et Seychelles-Loire. C'est une soirée unique, gratuite, et 100% typique. Festival 6-8, bien sûr, il y en a beaucoup de monde qui me pose la question, c'est quoi 6-8 ? 6-8, c'est rythmique, c'est le temps, et qui nous pèse, dans l'océan Indien et le continent, africain. Et ça veut dire, par exemple, un reggae est très différent de un séga, un séga, un séga, un moutia, un séga tambour, un maloya, c'est 6-8. C'est pour ça que vous avez une de la télé, pour que moi, un professionnel expliquez-vous de cette différence qu'il y a entre un 6-8 et qu'un 4-8. Un reggae, c'est 4-8, un blues, c'est 4-8, un soul, tout ça, c'est 4-8. Et dans l'Inde, ce qui est intéressant aussi, il y a ce 4-8, il y a ce 6-8. Sud de l'Inde, j'ai beaucoup 6-8, qui m'ont pensé, et d'une Maurice, ça a l'influence aussi, avec l'Afrique, avec l'Inde, avec, qui m'ont venu. Il nous dévoie, ce qui m'a dit, pour qu'il nous promouvoir, nous, qu'il tire, et nous, qu'il tire, une récite gardée depuis l'arrivée de l'Ancet, jusqu'à ce terrain-là, et nous, il nous dévoie, sa reconnaissance mondiale, la reconnaissance internationale, et il nous dévoie, pour qu'il nous promouvoir. Et moi, personnellement, en tant qu'artiste, en tant qu'organisation, qui appelle Live and Direct Entertainment, et nous montons un projet, pour le Festival 6-8, pour qu'il nous, faire le festival-là, dérouler, et la première fois, qu'il nous fait le festival-là, nous sommes venus d'un but, payant, pour faire public payant. Mais mon approche, avec le ministère, et comme je dis, c'est vrai, que mon mari est content, que le ministère, il nous prend ça, avec tous les autres partenaires, comme Saint-Nation Mandela aussi, comme nous avons dit, tout de suite, quand nous avons dit, je dis, oui, ça intéresse nous, et nous avons envie, rentre là-dedans. Le Mont Heritage, Trust Fund, pareil, et National Heritage Fund, pareil, Créoli Speaking Union, pareil, et c'est vraiment marié plaisir, parce que, je monte un dossier, pour que, nous gérons ensemble, comment nous sommes capables, de travailler, pour faire, pour faire, pour faire avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,